L'ancien armorique va se transformer en Bretagne. Sous Salomon, c'est là que la superficie de la Bretagne a probablement été la plus étendue. Cette idée d'une Bretagne rayonnante, avec Nomi Noé qui était un roi sans lettres, Éris Poué qui a été un roi incontestable, Salomon aussi. Finalement, la royauté bretonne va commencer à péricliter. Quel est l'intérêt de comprendre les dates de la Bretagne médiévale ? Il est important pour se structurer de comprendre, pour aujourd'hui, quels peuvent être des fanions, ce que les Anglais appellent des landmarks, des jalons, des bornes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se structurer avec un certain nombre de dates clés. Ce n'est pas forcément des dates en tant que telles, mais c'est bien de les associer à des idées fortes. Et des idées fortes qui ne vont pas forcément être historiques, souvent on va avoir une vision assez chronologique, assez linéaire du temps. Ce qui est intéressant, c'est de varier les sujets. On sait que d'un point de vue politique, d'un point de vue historique, les grandes dates que l'on va retenir, elles sont souvent écrites par les vainqueurs, depuis César et la guerre des Gaules, malheureux vaincus, va évictis. C'est l'histoire des vainqueurs. C'est Suétone qui écrit la vie des douze Césars. Et on a une lecture, une vision des Césars, en fonction du choix politique qu'avait pu faire Suétone. Alors le choix des quinze dates que je vais retenir pour cette histoire de la Bretagne médiévale, c'est un mix d'histoire, de technologie, de spiritualité, d'art, pour essayer de comprendre et de se donner des jalons pour aujourd'hui. Ça, c'est ce qui me semble le plus intéressant de retenir par rapport au passé. L'idée de faire ce genre de choix un peu subjectif, c'est aussi bien de recontextualiser ce qui est souvent le problème que l'on a quand on est face à l'histoire, et de se mettre dans des points de vue, des perspectives différentes. Et la première date que je choisirais est complètement dans ce reflet-là, puisqu'elle va parler d'Attila. Et ça permet véritablement de s'obliger à avoir un regard critique sur les choses. Et ça, ça me semble particulièrement intéressant. Alors la première date, on va la situer autour de 450, c'est-à-dire avec Attila. Pourquoi retenir cette date ? On va dire qu'elle peut être complètement accessoire par rapport à la Bretagne, mais elle est intéressante justement dans l'esprit que j'évoquais tout à l'heure, de s'obliger à retenir l'histoire d'une manière un peu différente. Attila, pour la plupart des jeunes écoliers français notamment, c'est le fléau de Dieu, le un derrière lequel l'herbe ne repousse pas sous les sabots des chevaux. Or, pour les Bretons, ce n'est pas du tout la même chose. Pas seulement pour les Bretons d'ailleurs, pour une grande partie des lecteurs européens. Par exemple, pour les lecteurs de la saga des Nibelungen germaniques, où il y a la légende de Siegfried et autres, on lit les Nibelungen et on voit un Attila presque érudit. Un grand seigneur avec une grande diction, une grande qualité d'écoute, avec une immense bibliothèque. Ce n'est pas l'image du fléau de Dieu, du nomade qui envahit tout, du sauvage, du barbare, dans son acception la plus classique. Est-ce qu'on oublie surtout ces Catilas ? Il serait venu attaquer les francs. C'est une des grandes hypothèses, notamment à la demande des Bretons. Notamment par rapport à un chef de Bagaud. Bagaud, c'est ce que quelques siècles plus tard, presque, on pourrait appeler les grandes compagnies. Ce sont des personnages variés, parce que comme dans ces temps anciens, forcément, on va avoir des petits seigneurs, presque à la façon d'un Robin des Bois, quelques années plus tard, qui sont hors la loi, qui se révoltent parce qu'ils ont peut-être été dépossédés face à l'Empire romain d'Occident. Mais Bagaud, rien que le terme, on entend Bagaud, Bagade, comme on a en breton. C'est un terme qui vient du vieux celtique, donc il y a de grands liens. Et on sait qu'un de ses grands chefs, Bagaud, un certain Eudox, notamment, qui était un médecin, dit-on de l'époque, imaginons ce qu'on peut être un médecin à l'époque, mais bon, il est réputé être médecin dans les vieux textes, serait allé se réfugier à la cour d'Attila. Et ça aurait donné envie à Attila d'attaquer plutôt la Gaule, plutôt cette région de l'Empire romain d'Occident, plutôt que l'Empire romain d'Orient, qu'il avait un peu en vue à un temps. Et donc, ça serait à la demande des Bretons. Il y a eu, il y a quelques années, alors quand je dis il y a quelques années, c'est il y a près de 20 ans maintenant, une exposition passionnante sur, justement, Attila avec un regard qui était complètement différent. Et justement, qui montrait ce seigneur érudit, qui finalement n'était pas si cruel que d'autres, même peut-être beaucoup moins que d'autres, puisque finalement, il a presque inventé un peu cette idée d'une guerre psychologique, où il arrivait dans un village, il payait des populations pour aller dans le village suivant, dire « Oh, on a été massacré, c'est terrible, rendez-vous ! » Et tout le monde se rendait, jusqu'à ce que finalement, que ce soit à Troyes ou que ce soit à Lutèce avec Sainte-Geneviève, on lui dit non, et il repart. Et il se fait défaire au champ catalonique quelques temps plus tard. Bon, et il était venu à la demande des Bretons. Donc quelque part, pour un certain nombre de Bretons qui s'intéressent à l'histoire, et à cette vieille histoire, Attila va être plutôt un héros. Ce qui n'est pas du tout le cas du petit écolier français qui apprend nos ancêtres les Gaulois et l'histoire classique. En sachant que sur cette période, en 450, on est vraiment dans les âges sombres. En particulier pour la Bretagne, où finalement, les chroniques, les vitae des saints et autres, c'est très parcellaire. Alors la deuxième date que j'avais envie de retenir, parce que la première amenait relire l'histoire, et puis peut-être le positionnement de la Bretagne face aux étrangers, qui peuvent être les francs à l'époque. La deuxième date, elle est plutôt située entre 482 et 485, et qui serait la création de l'abbaye de Londé-Vénèque. L'abbaye de Londé-Vénèque, on y reviendra quand même, parce que c'est un sujet quand même très important, de la spiritualité en Bretagne, des premiers saints de Bretagne. Mais cette abbaye de Londé-Vénèque, elle va être essentielle. Aujourd'hui, Londé-Vénèque abrite peut-être la plus belle bibliothèque de tradition celtique, avec des incunables absolument extraordinaires, des manuscrits extraordinaires. Elle va avoir un rayonnement formidable pour l'histoire de la Bretagne, mais même de son histoire culturelle, pas seulement spirituelle, vraiment culturelle. Et je retiens surtout cette date de 482-485, pour avoir l'occasion d'évoquer la ville d'Isse, ce que certains ont pu appeler, il y a eu une exposition aussi au musée départemental de Quimper, l'Atlantide bretonne, avec quelque chose de très structurant. C'est un des grands mythes évoqués par Théodore Ersard de la ville marquée dans le Barzaz Breiz, avec l'engloutissement d'Isse. Une histoire qui semble un petit peu ambiguë, comment cette princesse d'Aude, la princesse de la ville d'Isse, serait contre la religion chrétienne, mais pourtant dans une époque, alors on ne sait pas si Corentin ou Guénolé sont véritablement acceptés comme des maîtres à penser, des maîtres religieux, on ne sait pas comment est la société. Mais il y a une évolution de ce mythe qui est absolument passionnant, surtout quand on le rapporte à cette thématique de l'Atlantide ancienne. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on peut mettre derrière l'idée de l'Atlantide. Mais la ville d'Isse est très structurante. Isse était une ville avec un rayonnement formidable. Il y a même eu une époque où les celtophiles, ce qu'on appelait ou même les celtomanes, qui avaient tendance à beaucoup rapporter des choses à la tradition celtique, à l'origine celtique, notamment au XVIIIe, XIXe siècle, faisaient découler le nom de Paris. Quand la ville est devenue Paris après avoir été luthèse, comme une origine qui aurait voulu dire pareil à Isse, tellement ça aurait été quelque chose d'important. Il y a un aspect structurant pour cela, et c'est pour ça que je parle de l'Andé Vénèque. L'histoire d'Isse, c'est l'histoire d'une ville qui était la capitale de la Bretagne. Le roi qui régnait, il s'appelait Gradlon. Et sa fille Daoud aurait été une princesse soi-disant débauchée, en tout cas pas chrétienne, encore dédiée aux anciens dieux. Et elle aurait donné la ville au diable. Dans d'autres chroniques, on va dire à Taranis, à des divinités souvent à cheveux roux, comme le dieu Thor, comme Indra chez les hindous. Donc, une divinité à qui elle aurait donné les clés de la ville, il aurait ouvert les digues, et les digues auraient tout envahi. C'est là qu'il peut y avoir de l'ambiguïté, parce qu'on peut se demander pourquoi, si c'est pour sauver la société qui était païenne, pourquoi le dieu païen, pourquoi on aurait détruit la ville. Bon, toujours est-il que la ville aurait été engloutie, Gradlon aurait été sauvé par son confesseur, peut-être, ou en tout cas son maître à penser, qui aurait été Guénolé. Daoud se serait noyé, et Guénolé aurait emmené Gradlon, justement, dans l'abbaye de Landévénec, où il aurait fini ses jours, et on peut encore trouver tant le tombeau de Gradlon que le tombeau de Guénolé a dans les ruines de l'abbaye de Landévénec, encore aujourd'hui, dans ces superbes ruines de la presqu'île de Crozon. Gradlon, c'est quelque chose qui est assez intéressant, quand on prend cette terminologie. Il y a énormément de rois Gradlon, et on va voir que dans l'histoire, il y a beaucoup de personnages. Il y a un premier, par exemple, on parlera tout à l'heure de Salomon de Bretagne, il y a un premier Salomon qui aurait été le petit-fils de Gradlon. En fait, il est très probable aujourd'hui que Gradlon, un peu à l'instar d'un Arthur, c'est une des grosses hypothèses sur l'étymologie et l'origine du nom, ça serait plus la désignation d'un titre, d'un office, que véritablement un nom de personne. De toute façon, il y a eu certainement beaucoup de personnages qui ont pu s'appeler Gradlon, donc on désigne des personnes différentes. Là, je disais que, notamment, on est dans les années, en gros, 482-485 pour la création de Landévénec. Ce qui est certain, c'est que ce Gradlon, ce Gradlon qu'aurait été le roi de His, il y a eu un Gradlon important dans l'histoire de la Bretagne, au moins un, Gradlon de Meur, Gradlon de Le Grand, qui aurait été lié probablement au Saint-Corentin, probablement aussi à Saint-Guenolé, donc c'est le fondateur de Landévénec, Saint-Corentin étant le fondateur de Quimper, Quimper qu'on a longtemps appelé Quimper-Corentin, qui était... Alors, là encore, on est dans ce légendaire breton. On est dans les mêmes époques où on va avoir le Saint Ronan, de l'Ocronan, qui est à la porte de His et de Quimper. On a ce Corentin qui vit à Plomodière, au pied du Ménéum, donc à 10 km, 15 km de l'Ocronan, où Corentin aurait eu un poisson à sa disposition, que chaque jour, il mangeait un petit peu, et que chaque jour, ce poisson se reconstituait. On peut y voir une allégorie du christianisme, qui se développe. Le poisson, on sait qu'à l'époque, Ictus, c'est vraiment l'image du christianisme, donc qui se développe, qui se reconstitue en permanence, qui nourrit les populations. Ça, c'est de l'allégorie. Et Corentin aurait pu être aussi le mentor, un autre mentor de Gradlone, puisque c'est Gradlone qui lui aurait donné Quimper pour être son évêché. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de personnages. Guénolé est aussi un personnage assez passionnant, qui est le fils de Sainte-Gouen. Sainte-Gouen réputait être la sainte aux trois saints, trois saints, les poitrines, mais il y a une analogie avec les trois saints, puisqu'elle a eu trois enfants, qui vont être aussi tous des saints dans cette époque-là. Donc voilà, il y a toujours cette analogie sur ce personnage, avec sa sœur qui s'appelait Clervie, la sœur de Guénolé. Donc voilà, c'est des personnages tout à fait intéressants, dans cet âge sombre, de mutation, finalement, entre le passage de ce qu'on pourrait appeler des druides, même si le terme est assez impropre, c'est un terme récent, le mot druide, mais en tout cas des prêtres d'une religion ancienne, polythéiste, païenne et autres, et le passage au christianisme. Il y a vraiment ce mix, toujours, de vieilles légendes qui se transforment. La troisième date, c'est moins une date qu'une période, et qui est un peu dans la continuité. En 482, on était au 5e siècle. Là, j'ai voulu choisir l'Ande Vénèque, on pourrait dire que c'est religieux, mais c'était surtout pour me concentrer sur Is. Et la troisième date, elle est plutôt, on va dire, du 5e, 6e siècle, l'époque des saints fondateurs, les sept saints fondateurs de la Bretagne, qui pour l'essentiel vont venir des îles britanniques, principalement du Pays de Galles, peut-être en partie de l'Écosse, mais plus avec d'autres saints importants, je pense à Saint-Gildas de Ruys, qui viendrait de l'Écosse. Beaucoup viennent du Pays de Galles. Alors, ça nous permet à la fois de parler de cette spiritualité bretonne, qui est essentielle, et d'émigration bretonne. Parce que donc, on a cette époque où, finalement, c'est là que l'ancienne armorique va se transformer en Bretagne. Et la Bretagne, comme on le sait, la Bretagne, à la base, c'est la Grande-Bretagne. C'est la grande île de Bretagne. La Bretagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était à l'époque la Petite-Bretagne. Et donc, tout se transforme à cette époque avec une population souvent chassée par les Angles et les Saxons arrivés dans les îles britanniques. Une population plutôt païenne, à l'époque, différente. En tout cas, il y a une population pré-chrétienne. Là aussi, il faudrait voir quel est le christianisme. On parle de christianisme celtique. On parle, dans ces temps de christianisme primitif, de l'église de Jean, qui aurait été cette église assez ouverte, mais avec déjà des origines un peu érémitiques, monastiques, un système qui n'est pas le même que l'église de Pierre et de Paul à Rome. Et ils vont arriver dans une population qui est assez armoricaine et assez païenne. Comme on le sait, il y a des endroits où il y aura des frictions, il y aura des ententes entre cette population bretonne, des îles britanniques, plutôt d'essence chrétienne, face aux armoricains, plutôt d'essence païenne. Il faut voir que la plupart de ces saints dont on va parler, l'hypothèse la plus probable, et qui dans la terminologie post-constantinienne, dans la terminologie administrative du christianisme, c'était plutôt ce qu'on pourrait appeler des chefs civils. On pourrait presque parler de généraux, en tout cas de propriétaires, de maîtres, plus que certainement, de maîtres à penser, de maîtres spirituels. Mais voilà, ils vont arriver à prendre ce pouvoir et on va créer ce qu'on va appeler les sept saints fondateurs. On va avoir Saint-Sanson à Dole, Saint-Malo à Saint-Malo, Saint-Maclou à Saint-Malo, on va avoir Saint-Pater-Navane, on va avoir Saint-Paul à Saint-Paul-de-Léon, Saint-Paul-Aurélien à Saint-Paul-de-Léon, on a donc Corentin à Quimper, on a Brieux à Saint-Brieux, et donc le dernier de ces sept saints, donc Thuc du Hall à Tréguier, un personnage aussi assez intéressant, d'ailleurs qui est presque le seul véritablement historicisé. Alors la quatrième date que j'ai sélectionnée, ça serait le 22 novembre 845, c'est la date de la bataille de Ballon. Là, cette bataille-là, je la choisis d'abord parce que c'est une bataille de Nominoé, qu'elle est relativement fondatrice, elle est même très fondatrice de la Bretagne, mais j'aurais pu choisir, par exemple, le traité d'Angers de septembre 851, qui passe souvent pour l'acte fondateur de la Bretagne, mais qui va plutôt concerner le fils de Nominoé, Éris Poé. Mais voilà, j'avais envie de me concentrer sur Nominoé, le personnage de ce roi, qui passe dans l'esprit des Bretons souvent pour être le premier roi de Bretagne, qui est en tout cas appelé Tad Arvraud, donc le père de la patrie, le père du pays, parce qu'il est vraiment le fondateur. Nominoé, c'est un personnage qui a commencé tout à fait fidèlement auprès des empereurs dans la suite de Charlemagne, donc auprès notamment du fils de Charlemagne, Louis le Pieux. Nominoé va être un peu l'équivalent pour la Bretagne de ce qu'aura été un Arminius pour les Germains, Arminius qui a été élevé dans l'Empire romain et puis qui va être le plus grand ennemi des Romains, qui va défaire l'armée romaine de manière complètement dévastatrice dans la forêt de Tautobourg et pendant des siècles, plus un Romain n'arrivera à s'introduire chez les Germains. Là, Nominoé, ça va être un petit peu la même chose. Au départ, il est Missus Imperatoris, donc on va dire missionné de l'Empereur pour Louis le Pieux pour aller juguler toute cette population bretonne qui, déjà depuis quelques années, il y avait déjà eu quelques grandes batailles de seigneurs bretons un peu de manière désordonnée, mais enfin bon, les bretons avaient déjà cet aspect un petit peu belliqueux, notamment par rapport aux francs, donc il y avait besoin de les juguler. Dans cette même période, même pratiquement juste avant, parce qu'on ne sait pas trop quand s'est déroulée véritablement la bataille de Roncevaux et autres, mais on est à peu près dans la période où Roland, le fameux Roland de la bataille de Roncevaux, était préfet des Marches de Bretagne, où Charlemagne l'avait déjà nommé pour être préfet des Marches de Bretagne. Il aurait pu être nommé quelque part, avoir le titre de Missus Imperatoris aussi, pour essayer de défendre la frontière franque, contre ces bretons belliqueux et quasiment irrédentistes qu'on n'arrivait pas vraiment à contrôler. Donc, Nommé Noé sert, on va dire fidèlement, pour au moins maintenir le calme dans la province de Bretagne. Et puis, donc, en 840, Louis le Pieux meurt, monte sur le trône Charles le Chauve, qui va être manifestement pas de la même trempe que son père. En tout cas, on va considérer que Nommé Noé va en profiter. Il vient d'être nommé quand même par Charles le Chauve, alors plus Missus Imperatoris, mais Missus Dominus Ducatis, qui va être pratiquement l'origine du mot duc, après. Mais donc, il est nommé, bon, il est mission de mettre quelque part en chef, le titre n'importe peu, mais Nommé Noé, dès ce moment, commence à vouloir prendre son indépendance et finalement épouser la totale cause de son peuple breton contre les francs. Et il va y avoir tout un ensemble de batailles, je vais passer sur les détails, mais il va reprendre Nantes, il va reprendre Rennes, il va même attaquer le Maine, qui fait que, au bout d'un moment, Charles le Chauve ne peut pas faire autre chose que réagir. Il le fait donc en 845, et là, Nommé Noé va être très habile, il connaît bien sa région, il va attirer Charles le Chauve dans la région magraquageuse un peu au nord de Redon, un peu à côté de ce qu'est aujourd'hui la ville de Bain-sur-Ouste, à un endroit qui s'appelle Ballon, et là donc, le 22 novembre 845, il va totalement défaire l'armée de Charles le Chauve, qui n'a que, comme seule solution pour s'en sortir, de fuir piteusement, et en 846, on va aboutir à une date qui n'est pas totalement déterminée, et a priori, même le lieu n'est pas complètement déterminé, mais a priori, ce serait Dole de Bretagne, donc à un traité de Dole, où Charles le Chauve doit accorder le titre de ducs, donc à donner ducs, à nominé. Et là, on va dire que c'est un des moments fondateurs où on a un seigneur quasiment indépendant qui est donc nominé. Il va continuer à mettre la pression sur les francs et sur Charles le Chauve jusqu'en 851, où là, en 851, il meurt, et puis donc c'est son fils Éris Poé qui reprend la suite, qui va défaire de nouveau, parce que la plupart du temps, ce sont quand même les Bretons qui arrivent à défaire les francs, et il va les défaire à la bataille de Jean-Glant. Là, il arrive à défaire totalement les armées, c'est donc fin août 851, et là, Charles le Chauve est obligé d'accorder l'indépendance en septembre 851 aux Bretons, et donc Éris Poé devient le roi, le roi de Bretagne. Et là, il est vraiment, lui, en titre, le premier roi de Bretagne. Quelques temps plus tard, on va même avoir le pape qui va lui octroyer la couronne d'or, il est vraiment, avec toute la puissance, un souverain. Le cadre des échanges d'ailleurs avec le pape, ça va être quasiment un feuilleton qui va durer plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, qui est la volonté de rendre indépendante la religiosité, la religion bretonne, catholique, des francs. Parce qu'à l'époque, la religion bretonne, ce qui est des évêques sans les êtres vraiment, ce sont donc des évêques dépendants de l'archevêché de Tours, donc des évêques carolingiens, donc encore soumis quelque part au pouvoir carolingien, donc pas avec l'indépendance bretonne. Et il va y avoir la volonté de faire reconnaître des évêques bretons. Le successeur d'Éris Poé, Salomon, poursuivra le combat, mais c'est un combat qui n'aboutira quasiment que pratiquement au XIe siècle. On n'a pas encore cette indépendance. Mais gentiment, le pape prête une éraille attentive aux revendications d'Éris Poé et lui accorde cette fameuse couronne. Mais voilà, on aurait pu choisir le traité d'Angers. Le traité d'Angers qui crée quasiment Éris Poé comme roi, qui crée véritablement la Bretagne indépendante, était quelque chose de fondateur. C'est souvent l'acte de fondateur de la Bretagne. Mais la bataille de Ballon est souvent quelque part aussi l'autre acte déterminant. Et puis il y a le côté de Charles Le Chauve fuyant piteusement sur le champ de bataille. Et aujourd'hui encore, la bataille de Ballon est très largement célébrée en Bretagne. Ma date suivante, la cinquième, ce serait le 25 juin 874. Cette date, c'est la date de la mort du roi Salomon de Bretagne. Beaucoup souvent ignorent, même parmi les Bretons, qu'on a eu un roi Salomon. Et pourtant, c'est peut-être le plus grand de nos rois. Alors pourquoi je choisis cette date ? Cette date, elle me sert surtout à évoquer les frontières de la Bretagne. Vous voyez, des jalons, si on parle de frontières de géographie, là on est particulièrement dans les jalons. Mais c'est assez intéressant parce que sous Salomon, c'est là que la superficie de la Bretagne a probablement été la plus étendue. On dit même que ça arrivait aux portes de Dreux, mais en tout cas, on avait quasiment ce qui va être quelques décennies plus tard, la Normandie, qui n'est pas normande bien évidemment à cette époque, la Vranchin, le Cotentin, ces régions-là. On va avoir tout ce qu'on appelle le pays de l'Entre-deux-mer, la Mayenne, la Sarthe, enfin voilà, il y a toute une immense superficie, ça descend très bas vers la Vendée et là, véritablement, sous Salomon de Bretagne, qui va régner de 857 à 874, donc on a la plus grande superficie de la Bretagne. pourquoi je choisis sa mort ? J'aurais pu choisir la date de son accession au trône en 857, mais elle est assez symbolique cette mort. D'autres dates sont des batailles, d'autres dates seront des traités, il y a différentes dates possibles, là c'est la mort. Et la mort qui va être pour Salomon de Bretagne une mort presque rédemptrice. Il prend le pouvoir en assassinant son cousin, le roi Erispoé, qui pourrait sembler sombre, mais il va passer quasiment tout le temps de son règne à essayer de se racheter de cette faute fondatrice. Et honnêtement, ça va être un roi puissant qui va admirablement doter notamment les établissements religieux mais aussi civils de Bretagne de trésors qui va même souvent offrir des trésors formidables au pape. J'évoquais à propos d'Erispoé tout à l'heure toujours cette volonté du clergé breton de s'affranchir de Tours et des Carolingiens donc d'avoir une véritable hiérarchie bretonne du clergé. Salomon va véritablement développer cette mission. Il va excessivement doter l'abbaye Saint-Sauveur de Redon par exemple qui va être à l'origine d'une grande culture d'un grand rayonnement culturel littéraire de la Bretagne avec les cartulaires de Redon mais véritablement il va vouloir se racheter. Et je choisissais donc cette date de la mort de Salomon parce qu'elle va être rédemptrice il va être assassiné de manière totalement sordide on va d'abord assassiner son fils sous ses yeux puis on va lui crever les yeux puis il va être massacré de manière assez odieuse par son gendre et le gendre d'Erispoé pour prendre le pouvoir. Il y a un élément fondateur alors c'est pareil Salomon de Bretagne Salomon d'ailleurs c'est un peu une homophonie qu'on va trouver après en breton il s'appelle Saloïne qui est Saloïne Salin selon les prononciations ce qui veut dire prince noble donc c'est pas l'étymologie nécessairement du Salomon biblique vétérotestamentaire mais voilà c'est un roi qui est important mais quelquefois on voit dans l'histoire des confusions il y a eu encore une fois comme pour Gradelon plusieurs Salomons il y a eu un Salomon premier vers le 5ème siècle qui aurait amené les reliques de Saint Matthieu à la pointe de Saint Matthieu dans l'abbaye de Saint Matthieu près du Conquet c'est pas le même Salomon que celui qui nous intéresse ici il y a eu un autre Salomon et aussi important plus tôt vers le 6ème 7ème siècle qui lui aussi comme le premier Salomon que je viens d'évoquer comme ce Salomon 2 comme le Salomon 3 qui meurt en 874 qui aurait été assassiné de manière tragique et tous auraient été assassinés dans des lieux qui aujourd'hui s'appellent Armertzer ou Lamartyr ce qui veut dire la même chose il y a donc le fameux Lamartyr près de Landernot souvent associé notamment depuis le grand historien Arthur de la Borderie à la mort de notre Salomon du 9ème siècle alors que manifestement c'est le lieu où il a été assassiné Salomon 1er plutôt au 5ème siècle d'ailleurs on ne sait pas trop alors que la capitale de Salomon 3 était plutôt du côté de Plélan le Grand comment il se serait retrouvé attaqué à Plélan et finissant à des centaines de kilomètres de là tué à Lamartyr alors que bon il a visiblement été tué du côté de Saint-Maxon Plélan autour de la forêt de Brocéliande la forêt de Pimpon donc voilà il meurt à ce moment-là et c'est véritablement aussi un moment rédempteur et puis donc vraiment cette idée d'une Bretagne rayonnante qui intègre alors disons-le de manière plaisante et amusante le site du Mont-Saint-Michel qui commence en 712 713 à se bâtir donc là pour le coup le Mont-Saint-Michel est en Bretagne sans aucun doute possible et de toute façon la Normandie n'existait pas à cette époque-là ça c'est pour l'anecdote et pour le petit moment plaisant mais voilà Salomon était vraiment un souverain important dans le jalon de la Bretagne et on va dire que finalement avec Nominóé qui était un roi sans lettres Érispoué qui a été un roi incontestable Salomon aussi finalement la royauté bretonne va commencer à péricliter ces deux assassins Pascuétaine et Gurwand vont vouloir prendre le pouvoir simultanément mais ne vont pas s'entendre vont créer deux lignées et à partir de là la royauté bretonne va finalement s'arrêter très très vite avec Alain le Grand il va y avoir une coupure pendant quelques décennies le petit-fils d'Alain le Grand va revenir on va en dire un mot dans quelques instants Alain Barbetorte mais Alain Barbetorte ne pourra jamais retrouver le titre de roi et ne sera qu'un duc ce qui est déjà bien quelque part la fonction le pouvoir va être le même mais ce n'est pas le titre de roi avec tout ce qu'on peut induire symboliquement de puissance de sacralité de la fonction il est duc il va être un chef donc avec Salomon finalement s'arrête presque la royauté glorieuse de la Bretagne il va y avoir quelques escarmouches qui vont durer très peu de temps pour donc aboutir à Alain le Grand Alors la sixième date c'est plus une période qu'une date je vais faire aller cette période du huitième au douzième siècle et c'est autour du cartulaire de Redon pourquoi le cartulaire de Redon au huitième siècle donc Saint Sauveur va commencer à se développer à Redon l'abbaye Saint Sauveur quelques temps plus tard on l'a vu avec Salomon elle va avoir une aura un rayonnement tout à fait particulier le cartulaire il est important ce cartulaire de Redon qu'est-ce qu'un cartulaire c'est un recueil avec des cartes des chartes un certain nombre de documents fondateurs donc ce cartulaire de Redon va regrouper des documents du huitième au douzième siècle et il va être essentiel notamment pour fonder l'anthroponymie la toponymie la structuration d'un état en tant que tel qui est sorti finalement quelque part des âges sombres qui rentre dans son rayonnement culturel littéraire pour avoir une harmonie justement par rapport aux événements purement historiques militaires là on est dans le rayonnement et en un sens ce cartulaire a presque la même importance que le Domesday anglais le Domesday c'est quasiment le document que Guillaume le Conquérant en prenant le pouvoir a demandé donc là Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre en 1066 donc on est encore mais on est dans cette période entre donc 8ème, 12ème siècle et le Domesday pendant des siècles je dirais presque aujourd'hui fondent effectivement la toponymie la géographie administrative de l'Angleterre avec le recensement des propriétés de leur taille des biens qui se trouvent sur chaque comté dans chaque ville village et autres donc c'est vraiment un élément structurant de la Bretagne la Bretagne se dote d'une centralité administrative d'un état tel qu'il doit être et les individus qui vont être amenés à bâtir ces cartes à bâtir ces chartes vont doter donc la Bretagne quelque part des administrations alors c'est une période il y a sans doute moins à en dire mais en termes de jalon le cartulaire de Redon me paraît véritablement un élément essentiel de l'histoire de la Bretagne alors la Bretagne justement j'évoquais Salomon où il y a un moment où elle va englober la Vranchin le Cotentin quasiment donc la Sarthe la Mayenne jusque là je parle de départements qui n'existaient bien sûr pas à cette époque mais donc ça va presque jusqu'à Dreux mais quand Salomon disparaît Gurvante et Pascuétaine qui lui succèdent vont déjà recommencer à perdre une grande partie de ces domaines et on va revenir vers ce qu'on appelle la Bretagne historique donc qui couvre les cinq départements actuels que sont le Finistère les Côtes d'Armor l'Île-et-Vilaine le Morbihan et la Loire-Atlantique on est à peu près pas dans ces frontières-là mais on n'est pas loin d'être dans ces frontières en tout cas au XIIe siècle on n'est plus du tout dans les frontières de Salomon ça clairement la Bretagne est revenu dans notre Bretagne plutôt historique mais c'est un ensemble de documents qui traitent justement de tout ce qu'a été cette histoire donc on a selon les époques on est sur quatre siècles donc selon les époques des frontières qui vont être un petit peu différentes Alors la date suivante la septième elle va concerner un autre souverain important de Bretagne qui est Alain Barbetorte Alain II Barbetorte on pourrait choisir comme date le 1er août ou le 25e il y a un petit doute sur la date probablement plutôt le 1er août 939 qui est la date de la bataille de Trance j'avais hésité avec une date de 936 qui est véritablement le retour d'Alain Barbetorte en Bretagne et donc le moment où il redevient le premier duc escalité donc de Bretagne allez hésitons entre 936 et 939 mais parlons en tout cas d'Alain Barbetorte Alain Barbetorte on l'a déjà dit c'est le petit-fils d'Alain Ier le Grand il est donc intéressant à plusieurs titres il est intéressant en tant que premier duc on sait que le duché de Bretagne était important donc après on va avoir une autre forme de rayonnement un duc de Bretagne va être quelqu'un de fondamental et surtout ça nous permet d'évoquer cette période des vikings les vikings qui ont laissé quand même une trace assez importante qui ne sont pas forcément été très nombreux on dit que sur ce que Jean-Christophe Cassart le professeur de Brest appelait notamment le siècle des vikings ils n'ont peut-être été que 3000 présents on sait qu'on a trouvé dans l'île de Groix une tombe à Dracar on sait qu'au camp de Pléran ils ont pu être présents ils ont fait des raids sur l'Andevénèque dans la cité d'Alète ils ont été très présents notamment avec peut-être ce qu'on appelle le camp de Dracar de Saint-Suliac et ils n'ont peut-être été que 3000 il ne faut pas oublier que dans un Knorr dans un bateau viking qu'on appelle improprement souvent Dracar qui n'était que la figure de proue c'est souvent 15-20 hommes une expédition c'est trois bateaux c'est pas forcément beaucoup de monde mais ils ont laissé une grande trace j'évoquais Jean-Christophe Cassard à l'instant le professeur dans ses ouvrages qu'il a écrits consacrés aux vikings montre bien que quasiment pendant un siècle quand on analyse le sol on n'a plus de traces dans les champs on voit quand on carotte le sol pour regarder en profondeur il y a tout d'un coup on se rend compte pas d'agriculture pendant près d'un siècle dans les cimetières quand il y a des empilements d'ossements on a pratiquement pendant un siècle avec l'empilement de la terre on voit qu'il n'y a plus d'ossements on a presque une désertification de la Bretagne dans ces périodes où on sait qu'un certain nombre sont partis soit effectivement plus vers la Neustrie donc plus vers l'équivalent de justement la future Normandie de la Mayenne dans ces régions là ou pour beaucoup sont partis en Angleterre c'est le cas d'Alain Barbetorte donc qui lui va se retrouver à la cour d'Atelstan et va donc revenir quelques temps plus tard et tous ces siècles là d'ailleurs le pouvoir véritablement de Salomon de Bretagne qu'on évoquait tout à l'heure il s'est fait dans les combats contre les vikings qui commençaient déjà quasiment avec Nomi Noé les successeurs vont affronter les vikings Alain Ier le Grand va être appelé le Grand justement grâce à sa grande bataille sa grande victoire de Kestambert contre les vikings mais une victoire qui lui permet de s'appeler le Grand et puis il va finalement être vaincu par les vikings d'où l'arrêt de la royauté pendant un temps tout le monde a fui Alain II Barbetorte se retrouve à la cour d'Atelstan et va revenir donc en 936 là il y a une bataille du Trieu qui est bataille du Trieu Plurivo qui n'est pas totalement attestée qui est encore un peu douteuse si vous allez du côté de Plurivo il y aura des plaques disant qu'il y a eu une grande bataille mais on n'est pas très sûr qu'elle ait réellement eu lieu la grande bataille en revanche c'est ce que j'évoquais tout à l'heure 1er août 939 la bataille de Trance et qu'il a vraiment défait les vikings on peut dire que là c'est la fin des vikings et ils s'en vont et Alain Barbetorte qui était surnommé à l'époque Al Luarn Al Luarn donc le renard qui est l'objet aussi de chansons populaires en Bretagne il y a une chanson de Triane notamment le renard qui évoque ce grand héros on pourrait dire que c'est l'équivalent pour les Irlandais de Brian Borou Brian Borou qui est le grand libérateur notamment de Dublin et de l'Irlande face aux vikings bon là c'est Alain Barbetorte qui va être le premier duc et le libérateur face aux vikings de la Bretagne la huitième date là aussi ne va pas amener de grand développement mais quand même elle est assez symbolique c'est 1084 pourquoi 1084 ? c'est le moment où Alain IV qu'on va surnommer Fergent devient duc en Bretagne et pourquoi il est intéressant c'est parce qu'il va être le dernier duc breton à parler breton donc ça permet quand même de dire un mot en termes de jalon sur l'importance aussi de la langue la langue va évoluer la langue va se transformer la fameuse duchesse Anne ne parlera jamais breton mais donc les ducs suivants ne vont jamais parler breton il est le dernier il est né à Châtolin donc en plein pays bretonnant à l'extrémité occidentale du Finistère Ben Arbène plutôt le début de la terre pour les bretons la fin de la terre pour les autres mais bon voilà donc Alain Fergent en 1084 devient ce premier duc et il me semblait important de l'évoquer la langue va se transformer aussi beaucoup par la suite de toute façon c'est comme l'équivalent d'un patois pour d'autres langues il y a plusieurs types de bretons il y a un breton qui va se transformer encore beaucoup plus tard notamment au XVIIe siècle avec Julien Monoir mais ça c'est une autre histoire qui nous fait échapper au Moyen-Âge où il va implanter les c' apostrophages d'autres formes de graphies bretonnes mais voilà cette langue bretonne structurante avec une symbolique différente on sait tous les termes qui peuvent être apportés quelle est l'importance pour un pays d'avoir une langue on va avoir les souverains de Bretagne qui vont perdre leur langue et c'est vrai qu'on va commencer à lentement mais sûrement à avoir cette perte d'autonomie quand les souverains adoptent finalement le français ils adoptent aussi le pouvoir le système mental je dirais que moi ce qui m'intéressait c'était l'histoire des mentalités comment un peuple pense comment donc il se structure intérieurement et extérieurement là finalement en adoptant la langue de l'autre ce qui est l'autre on verra que la dernière date ça sera 1532 la fin de l'indépendance bretonne on commence à perdre notre autonomie c'est plus du tout la même dimension que ce que pouvaient des rois comme Barbetorte comme Nominoy Iris Poe Salomon il va commencer à y avoir des affrontements on va en parler dans un instant de la guerre de succession on n'est plus dans la même dans la même logique mauvaise etc Sous-titrage ST' 501